Tout le projet que nous portons pour les Aveyronnés consiste à leur permettre de mieux vivre chaque jour dans notre département. Le projet culturel du département a deux ambitions. La première c'est de permettre que la culture soit accessible à tous et le deuxième axe c'est d'apporter la culture au plus près de nos concitoyens là où ils sont et pour ça il y a des partenariats très étroits qui sont tissés avec des communautés de communes et les communes et beaucoup d'actions qui se déploient non pas dans les grands centres mais partout où nous vivons dans notre beau département. C'est une culture qui parfois permet de rencontrer des artistes de très grand renom. C'est le musée Soulages où le département est engagé pleinement. C'est une culture qui permet aussi d'accéder au savoir dans tout le réseau des médiathèques et des bibliothèques départementales qu'anime le département et auxquelles le département donne les moyens de vivre. C'est une culture qui est faite de grands événements. Récemment par exemple on a eu le privilège d'accueillir le couple Clarksfeld pour une après-midi de conférence destinée de surcroît à des jeunes collégiens et lycéens qui étaient rassemblés pour les entendre parler de leur expérience de vie et aussi de leur immense contribution au grand combat de l'humanité. Et puis c'est une culture qui est délibérément tournée vers la jeunesse. Je voudrais citer Festivada qui a été un succès en 2023 et qui se réitère sur 2024. Et enfin c'est une culture qui est en permanente évolution et qui s'intéresse aux supports modernes, numériques, de façon à ce que évidemment on soit d'alerte. Il y a aussi la mise en valeur de notre riche et dense patrimoine et il y a un point d'ordre qu'on prépare qui est celui de la réhabilitation du palais épiscopal qui est en soi un lieu éminemment prestigieux du département et dans lequel précisément on peut loger aussi toute la dimension culturelle et la richesse qui ont fait de l'avéron ce qu'il est mais qui doivent faire de l'avéron ce qu'il sera demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada